Sur les coups de 16h, vous avez en général une certaine propension au repos, voire à la sieste. Il n'est pas rare de voir des gens qui s'endorment en retour, quand ils ronflotront par contre je les réveille. C'est plus compatible avec le micro. En tout cas, nous sommes partis sur cette croisière en direction Saint-Nazaire. Nous allons quitter le port de Dante. Au préalable, un petit passage entre deux navires emblématiques du port de Nantes. A bâbord, le maillet brésé, un ancien des sporteurs qui se gagne, mis en service en 1958, qui, depuis quelques années, fait office de musée. Il a fait le loisir de venir nous visiter, qui reste là, à l'année, le maillet brésé. Par contre, à Tribord, chose plus rare, vous avez un petit trois-bas. Je ne sais pas si vous le connaissez, les Nantes, elles le connaissent, je pense. Non, ce n'est pas le BNM, tout le monde se fait avoir. Perdu ! Allez, qui zéro dans la cagnotte ! Non, non, ce n'est pas le BNM. C'est la goûteuse. Vous l'avez vu, il y a quelques années, il était resté à la raquette un long moment. Il s'agit en fait d'un navire d'exploration et d'étude des océans, de décontrer lointaine. C'est un navire qui part lorsqu'il y a suffisamment de financement pour un appareillage. Il est revenu depuis quelques jours dans le port de Nantes. On attend de nouvelles aventures. La goûteuse fait évidemment référence, vous le savez, à Bougainville. Son bateau s'appelait également la goûteuse. Et Bougainville est venu dans l'espèce de la Loire et appareillé de main d'un, et on va voir ça tout à l'heure, un petit quart d'œil, avec la goûteuse. Et on ne voit pas à chaque fois, vous êtes des chanceux. De toute façon, en général, c'est moi qui commente, un il fait beau. J'espère que vous avez trouvé les maillots de bain. En général, il y a des petits problèmes avec le soleil, toujours agréable. Et on voit toujours pas mal de choses. La goûteuse, c'est en plus aujourd'hui. Autre entité flottante à Tribord, là qu'on est en train de langer, le Nantillus, maintenant connu des Nanterres. Ça fait peu de temps qu'elle est installée là. C'est une barge flottante, qui sert de restaurant. Donc sachez, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'une part de la partie supérieure est accessible au public. Le but est de pouvoir se réapproprier la Loire, d'aller sur la Loire, soit y manger, soit effectivement admirer la Loire. Le Nantillus, œuvre d'un architecte qui s'appelle Flao. On s'est longtemps interrogé quant à l'emplacement idéal de cette barge. On ne savait pas exactement où la mettre. Quel était le meilleur site ? Elle a fini, effectivement, à cet endroit-là, grosso modo, devant le site réhabilité de l'île de Nantes. Tout simplement. Puisqu'on évoque l'île de Nantes, sur votre droite à Tribord, vous êtes en face de l'ancien bâtiment de direction des ACN. En fait, c'était le lieu de la construction navale nantaise. Un haut lieu, effectivement, de l'industrie navale nantaise, qui a longtemps accueilli des milliers d'ouvriers, et au sein duquel on a construit des centaines de navires à cet endroit-là. Et là, le pont Anne-de-Bretagne, qui est sur votre droite maintenant, marque l'emplacement d'un ancien monument que vous avez sûrement connu, au moins en carte postale, je parlais du pont Transborder. C'est presque une des visions les plus connues de l'ancien Nantes. C'est ce pont Transborder qui permettait justement l'accès à l'île de Nantes, vous ouvriez, et est écrivait exactement à l'endroit du pont Anne-de-Bretagne, qui est sur votre droite. Vous voyez les anciens piliers qui sont sous le pont. Les entités en pierre demi-sphérique correspondent aux anciens piliers du pont Transborder. On voit bien les deux qui sont à l'île de droite. Le pont Transborder était à cet endroit-là. On a construit en 1903 et on a construit en 1958. On a fait rayer, hélas, c'est vrai qu'on le regrette aujourd'hui. On aurait bien voulu conserver notre Transborder, comme un Rochecourt par exemple, mais on le fêtait. Il fait partie du passé, même s'il y a des projets aujourd'hui qui révoquent, pourquoi pas, une éventuelle construction d'un nouveau Transborder. Ce n'est qu'un projet, bien évidemment. La grue jaune est également caractérisée par ces grues. On va passer à la hauteur de la grue jaune dans quelques instants. C'est une grue qui a été installée à cet endroit. On a manipulé des pièces de bateaux. Cette fonction était effectivement la construction navale. Uniquement. La jaune, c'était la construction navale. Ce sont les grues qui appartiennent aujourd'hui à la ville de Nantes qui sont régulièrement entretenues et protégées au titre du patrimoine, bien évidemment.